ce td pour pouvoir vous en mettre une version vidéo en ligne si vous avez besoin de revoir certains points alors j'ai commencé par le chapitre 1 ce chapitre 1 c'est la mise en place des techniques de contrôle gestion donc c'est quelque chose qui peut peut-être vous sembler simple pour l'instant il faut se dire que derrière on a une montée en puissance qui va se faire et en fait les chapitres vont venir s'imbriquer les uns dans les autres ils ne sont absolument pas séparés étanches les uns par rapport aux autres donc là on met en place l'ossature vous vous souvenez on avait regardé le processus technique de production qui nous avait permis à l'époque de déterminer quelles étaient les différentes étapes de calcul pour ce cours en fait moi je me mets dans une logique logique technique opérationnelle concrètement ce qui peut être vécu lorsqu'on fait du contrôle gestion ou qu'on s'intéresse à des éléments qui tournent autour de la rentabilité de l'intérêt d'un produit d'un service etc pour pouvoir traiter ce chapitre 1 aujourd'hui je vous ai mis en ligne un petit powerpoint qui en fait un exercice là je vous le partage à l'écran qui est l'énoncé et celui d'auverbois je rapidement je vous résume l'énoncé auverbois avec une entreprise qui fabrique des meubles c'est une entreprise artisanale qui fabrique deux types de meubles des coffres en bois et des tabourets c'est des meubles de très haut de gamme pour les fabriquer l'entreprise se procure du yeux bois issus de chalet d'alpage qui sont démentés et ensuite la transformation a lieu et pour ceci il y a des fournitures complémentaires de la vis des vis pardon de la colle différents types de ferrures serrures etc notamment pour pour les coffres vous avez ainsi différentes informations sur ce qui a été acheté les charges d'approvisionnement mais également la production que va mener l'entreprise donc des charges de production qui comportent aussi bien des salariés que l'électricité et la manière dont ces charges de production sont utilisées vous vous souvenez j'avais mis également une distinction entre des charges directes et des charges indirectes ici il se trouve que on a avant tout des charges indirectes c'est vrai pour les charges d'approvisionnement c'est vrai pour les charges de production ça on verra comment les traite plus en détail dans les chapitres 4 et 5 et puis enfin vous avez non seulement comment les matières sont consommées pour chacun des deux produits fabriqués mais également les ventes et les prix de ces deux produits l'objectif c'est de calculer non seulement les différents coûts coûts d'achat une production et coûts de revient mais également de déterminer si l'on réalise un bénéfice ou une perte sur chacun de ces produits j'en profiterai pour rajouter une petite question lorsqu'on sera là alors je vais attaquer mon calcul je vous ai préparé pour ceci donc si vous pouviez avoir cet énoncé que vous ai déjà trouvé sur Moodle et ses jours derniers pas trop loin ce serait peut-être pratique pour vous voir un peu quels sont les chiffres que je vais utiliser moi j'enlève de l'écran ce powerpoint parce que j'ai besoin de pouvoir vous mettre ma feuille de calcul qui va me permettre de travailler donc pour pouvoir traiter cet exercice voici la feuille de calcul que je vais utiliser en fait ici je veux vous montrer aussi la manière dont quelquefois il est bon de structurer nos calculs le cas au vert bois est un cas simple et c'est vrai que la présentation je vais vous montrer et que je vais utiliser est peut-être un tout petit peu excessive mais pour la suite des cas qu'on pourra rencontrer c'est une base qui peut être intéressante donc je vais utiliser des tableaux pour travailler et vous voyez systématiquement dans les tableaux vous l'avez déjà vu dans cette vidéo chacun des tableaux a trois colonnes une colonne nous indique les quantités qui peuvent être un moment ou un autre utilisé ou obtenu le coût unitaire de chaque élément qui participe à une opération et quel montant cela peut représenter c'est à dire la quantité fois le coût unitaire à chaque fois et ça on va le retrouver pour tous les types de coûts pour tous les exercices que l'on va faire vous verrez j'ai souvent ce genre de présentation je vais commencer par tout d'abord le coût d'achat notre entreprise se procure deux types d'éléments à l'extérieur elle se procure du bois ancien plutôt très cher alors clément vous trouverez le pdf sous moodle tout en haut vous avez ce qui est organisation gestion des TD dans cet onglet là je vous ai mis les pdf pour aujourd'hui en dessous de ce qui peut être lien vers zoom etc alors donc deux types d'éléments achetés à l'extérieur du bois ancien qui lui coûte particulièrement cher et des fournitures qui sont des éléments finalement assez basiques des vis, des charnières, des serrures, de la colle pour le bois et de tout de suite vous trouvez face à un problème c'est le problème des charges d'approvisionnement vous avez en effet des personnes qui s'occupent d'approvisionner l'entreprise c'est à dire trouver des fournisseurs, négocier des prix, vérifier ce qui est livré entre autres ça a un certain coût 4800 euros pour nous et deux types de biens sont achetés donc ça veut dire que là on est face à une charge indirecte une certaine difficulté concrètement à savoir quel montant de charge on peut mettre sur l'un quel montant de charge on peut mettre sur l'autre plusieurs possibilités s'offrent à nous on peut partir sur quelque chose de très compliqué en mettant un outil de mesure par exemple vous demandez à la personne qui achète combien de temps elle passe pour pouvoir se procurer des fournitures et quel est le temps passé pour pouvoir se procurer du bois et finalement de noter toutes les minutes d'une journée et l'occupation de ces minutes c'est contraignant ça fait perdre beaucoup de temps à cette personne et toute solution qu'on peut trouver un peu dans ce type là c'est non seulement contraignant mais ça reste plutôt assez agaçant à l'autre bout moi la solution que j'ai adoptée pour pouvoir traiter le cas de cette petite entreprise c'est à dire regardons plus près ce qui se passe les fournitures on en a pour 7500 euros qui ont été achetés le bois toujours dans cette période c'est 480 mètres carrés qui ont été achetés à 315 euros le mètre carré c'est à dire que l'on a acheté pour 151 200 euros au fournisseur de bois bon je ne sais pas vous mais quand vous allez trouver quelqu'un qui vaut de la colle et que cette colle vous convient des vis etc que ça vous convient que c'est pas trop loin de chez nous si vous avez besoin de racheter vous allez sans doute racheter la même et finalement surveiller ça d'un oeil un peu distrait le bois ancien issu de chalets démontés là vous pouvez penser que à chaque fois vous risquez d'avoir des qualités de bois très différents certains de très bonne qualité d'autres de moins bonne qualité des prix proposés qui peuvent être très différents et donc il faut être très vigilant dernier argument également avant de vous donner ma solution c'est de dire regardons quand même les montants qui sont en jeu vous achetez pour un peu plus de 7000 euros de fournitures vous achetez pour 151 000 euros de bois dans le même mois je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous avez ici un montant de bois qui est 20 fois plus élevé que le montant de fournitures achetées c'est un peu comme si vous étiez en train d'acheter une voiture qui vaudrait 20 000 euros et puis à côté vous achetez un appareil qui vaut dans les 700 ou 800 euros est-ce que vous ne seriez pas plus attentif est-ce que vous ne passeriez pas beaucoup de temps sur la voiture à 20 000 euros ? là moi c'est tout à fait l'option que j'ai pris j'ai dit le bois c'est chaque fois des lots différents des qualités différentes les fournitures à la rigueur quand je n'ai plus de colle j'envoie un email je téléphone au magasin de colle en leur disant allez envoyez moi un pot deux pots trois pots de colle comme la dernière fois et ça ira bien donc sur cette base là ce que j'ai retenu c'est de dire que même si c'est pas entièrement juste et précis je vais mettre l'intégralité des 4800 euros de charge d'approvisionnement sur le bois parce que c'est vraiment la matière première c'est vraiment ce que j'achète qui est stratégique qui est important et si je me rate sur le bois mes coffres ressembleront à rien je vais dépenser beaucoup pour des coffres qui seront peut-être invendables au final voilà la solution que j'ai adopté mais qui est pour le coup ici du sur mesure alors ça veut dire que pour les fournitures je garde un coût d'achat à 7500 et ça veut dire que pour le le bois je suis à un coût je suis à un coût d'achat de 156 000 euros ça c'est ce qu'on appelle le coût d'achat total pour notre bois le bois je suis à un coût d'achat ... Ce qui va être très utile pour la suite, et qui est une bonne habitude, c'est de revenir sur le coût d'achat pour 1m² de bois. Donc ici, j'ai acheté 480m² de bois, ce qui veut dire que le coût d'achat d'un m² sera 156 000 divisé par les 480m². Chaque m² de bois, c'est 325 euros de coût d'achat. Au passage, je vous répète, nous ne prenons pas en compte la TVA dans nos calculs. Ça, c'est systématique en contrôle de gestion. Voilà pour le coût d'achat. Je vous mets ici, coût d'achat punitaire. Le coût d'achat étant fait, on peut garder en tête la règle. C'est que pour un type de matière de fourniture achetée, j'ai un coût d'achat calculé. Si j'ai deux types de matières premières, de fournitures, de marchandises achetées à l'extérieur, je vais calculer pour chacun d'eux un coût d'achat. Et si vous avez 10, 20, 30 matières différentes achetées, vous aurez 10, 20, 30 coût d'achat différents à calculer. Alors, c'est ce que je viens de dire. Le très, très bon but à avoir, c'est de ne pas faire un seul et même calcul de coût d'achat. Chaque fois que vous avez un type de fourniture, un type de matière première, un type de marchandises achetées, vous lui calculez son propre coût d'achat. Ici, dans le calcul, vous avez un coût d'achat pour les fournitures, un cas un peu spécial. Il n'y a pas eu de charge d'approvisionnement rajoutée. Et un coût d'achat pour le bois. Et si j'avais acheté, je ne sais pas, des pots de peinture, du vernis à bois, le vernis à bois aurait aussi son coût d'achat. Alors, tout à fait, la question est intéressante. C'est que quand on a des charges d'approvisionnement, quand on fait des achats, vous achetez par exemple 3, 4, 5 sortes de matières premières différentes. Il faudrait avoir pour chacun d'eux de la charge d'approvisionnement dans le calcul du coût d'achat. La seule chose, c'est que les charges d'approvisionnement sont des charges indirectes. On ne sait pas forcément, facilement, sans mettre en place un outil un peu compliqué, comment répartir le montant de la charge d'approvisionnement. Alors, ce que l'on peut faire, c'est mettre des choses plutôt très compliquées. Mais il faut se rappeler que plus ça va être compliqué, ou plus on veut de la précision, plus il faut mettre des moyens, de l'énergie dans la manœuvre. Et donc, plus ça va prendre de temps, et plus ça va coûter. Et quand vous êtes face à quelque chose qui finalement est aussi flagrant que ce que je viens de vous faire ici, quand vous dites les fournitures 7000 euros, le bois 150 000, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus stratégique ? C'est le bois, puisque le bois, chaque fois, est spécifique. Je vois que certains en sont en train d'expliquer dans le chat, je laisse faire, ça a l'air bien. Maintenant, je passe au coût de production. Le coût de production, on va avoir la même logique que celle que je viens de vous donner pour le coût d'achat. À partir du moment où vous avez deux produits différents fabriqués, vous allez avoir un calcul de production, un calcul de coût de production, pardon, pour chacun des deux produits. Et si vous fabriquez 10 produits différents, vous aurez des coûts de production différents à calculer. Donc ici, deux produits. Les coffres, les tabourets, vous retrouvez la même structure. Et puis ici, je vais faire un tout petit peu d'économie de travail, puisqu'en fait, pour obtenir les coffres et les tabourets, je vais utiliser exactement les mêmes ingrédients du bois, des fournitures et de la charge de production. Donc, je vais commencer par les coffres. Dans l'énoncé, je vous dis, pour les coffres, je consomme 280 mètres carrés de bois. Le coût unitaire de ce bois, le coût d'achat, je l'ai calculé juste avant, 325 euros par mètre carré acheté. Donc, pour fabriquer nos coffres, notre consommation est de 91 000 euros. Pour les tabourets, 200 mètres carrés de bois consommés. De la même manière, on va récupérer, pour ceci, le coût d'achat calculé juste avant. Toujours 325 euros le mètre. On consomme donc 65 000 euros de bois pour fabriquer l'ensemble de nos tabourets. Au passage, ici, on est sur un carrévé, il n'y a pas de stock, tout est consommé. Ce ne sera pas le cas dans le futur, sans doute. On a ensuite une consommation de fournitures. Là aussi, je vous dis, les fournitures, on en consomme pour 5 000 euros pour fabriquer nos coffres et on en consomme 2 500 euros pour fabriquer nos tabourets. Et puis, le deuxième point, enfin, le point épineux, ce sont les charges de production. Puisque là, on a 15 000 euros de charges de production. Eh bien, ces charges de production, on a le même personnel, les mêmes équipements qui permettent de fabriquer les deux types de produits. On a pu, là, mesurer tout ce qui se passe parce qu'on est face à des montants et des quantités fabriquées qui sont quand même assez importantes. Et on a pu en dire ainsi qu'on allait avoir 75 % de la charge de production qui était nécessaire pour fabriquer les coffres et que la partie restante, les 25 % restants, ont servi à fabriquer les tabourets. Une fois que j'ai été chercher bois, fournitures et charges de production, je peux alors, pour nos deux produits, calculer le coût de production. Ainsi, pour les coffres, le coût de production total est de 107 250 euros. qui ont été générés par la fabrication de 280, par la fabrication de 60 coffres. 60 coffres, 107 000 euros de coût de production. Je peux alors me calculer le coût de production d'un coffre. fabriquer un coffre durant ce mois-là a coûté 1787 euros 50 centimes. Pour les tabourets, même manip, un coût total de 71 250 euros qui sont apparus parce que 250 tabourets ont été fabriqués. De nouveau, je peux calculer le coût de fabrication d'un tabouret, soit 285 euros. Je refais de nouveau un tout petit arrêt, mais dans ce tableau-là, ce qui, pour nous, va être le plus important et ce qui est plus important pour un compteur de gestion, c'est avant tout le coût de production unitaire. C'est ce qui lui permet de faire un suivi sur les différents mois, se rendre compte si on a un coût de production qui est en train de déraper. est-ce qu'à 1787 euros pour les coffres, on n'est pas face à un coût de production supérieur à celui des mois précédents ? Est-ce qu'on est identique ? Et donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus parlant pour moi de dire un coffre fabriqué au mois de... Dans ce mois-là, c'est 1787 euros plutôt que de dire dans ce mois-là, on a fabriqué des coffres pour un montant total de production de 107 000 euros. 107 000 euros, ça me donne une vague idée de l'importance de ce qui a été fabriqué, mais ça ne me dit pas si c'est quelque chose qui a été fabriqué trop cher ou pas assez cher. Donc le coût unitaire, c'est vrai pour le coût de production, c'est vrai pour le coût d'achat, c'est vrai pour tous les coûts, c'est souvent un indicateur que l'on surveille de manière beaucoup plus importante. Une fois que j'ai mon coût de production pour chacun de mes deux produits, je bascule sur les coûts de revient. Petit rappel, le coût de revient, c'est ce qu'on appelait également le coût complet et seuls les produits vendus disposent d'un coût de revient. Je le reprends. Seuls les produits vendus ont un coût de revient qui est calculé. Les autres restent en stock et demeurent au stade coût de production. ici, de nouveau, dans mon cas, très simple, tout ce qui a été fabriqué a été vendu. Pas de stock, donc. Pour notre coût de revient, eh bien, comme d'habitude, on prend le coût de production et on rajoute les coûts restants, les coûts de distribution et s'il y en a, les coûts d'administration de l'entreprise. Pour les coffres, je partirai ainsi du coût de production. J'ai 60 coffres vendus. Ici, dans ce cas, et je ne vous passe pas trop mal, je récupère le coût unitaire de fabrication et le montant total qui, pour le coup, est le même, mais vraiment aussi dans ce cas très particulier. 107 250. Je rajoute un coût de distribution qui est de 50 euros par coffre. Ici, le coût de distribution est un coût direct. Les tabourets ont leur leur également le coût de distribution. Ce coût de distribution de 50 euros par coffre fait qu'au total, on a pour 3 000 euros pour l'ensemble des coffres vendus et un coût de revient pour ces coffres de 110 250. 60 coffres vendus. Donc, un coût de revient unitaire qui est de 1837 euros 50 par coffre. Chacun des coffres vendus durant ce mois-là nous a coûté à produire, à distribuer et éventuellement à administrer 1837 euros 50. Et de nouveau, ça, c'est ce qui sera le plus précieux pour regarder si l'entreprise reste sous contrôle, fait les choses comme elle doit les faire ou si on a des risques de dérapage de dysfonctionnement. Pour les tabourets, logique identique, les tabourets 250 ont été fabriqués. Les informations sur le coût de production militaire proviennent du tableau précédent, 285 euros de coût de production par coffre. Tous ont été vendus. coût de distribution de nos tabourets 20 euros. Ce qui veut dire que le coût de distribution de l'ensemble des tabourets c'est 5 000 euros pour nos 250 tabourets vendus, 76 250 euros de coût de revient. 2 minutes, je vais vous répondre, attend, je finis mon calcul et je suis à vous. Et un coût unitaire qui est de 305 euros, coût de revient unitaire par tabouret pour ce mois-ci. Effectivement, on me pose la question et si on n'avait vendu que 100 tabourets. Effectivement, cette fois-ci, je prendrai les 100 tabourets vendus, j'appliquerai à ces 100 tabourets les 285 euros de coût de production unitaire et je ferai la même chose pour le coût de distribution, 20 euros pour chacun des 100 tabourets. et puisque j'ai vendu 100 tabourets sur les 250 fabriqués, les 150 non vendus demeureront en stock pour les mois suivants et seront certainement vendus les mois suivants. Mais ça, on le verra dans notre chapitre numéro 3, ce genre de petit problème. Est-ce que pour l'instant, les choses vont à peu près pour vous ? Ok. J'en ai presque terminé avec ces premiers calculs. Maintenant que j'ai le coût de revient, c'est bien, je peux faire du suivi. Je suis sur le début de ce qu'on appelle le pilotage de l'entreprise. Mais la grande question que peut se poser le responsable de cette entreprise, c'est est-ce que sur ces produits, je gagne ou pas de l'argent ? Eh bien, on va calculer maintenant le résultat pour chacun de nos deux produits. Pour obtenir le résultat, vous vous souvenez, je prends le chiffre d'affaires et je retranche à celui-ci le coût de revient du produit. Alors, pour les coffres, toujours 200 coffres vendus. ces 200 coffres ont un prix de vente de 2200 euros. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires réalisé sur les coffres est de 132 000 euros. Voilà le montant total des ventes de coffres de ce mois. le coût de revient de ces coffres. On l'a calculé dans le tableau précédent. Pour 60 coffres vendus, on avait un coût de revient de 1837,50 euros qui représente au total 110 000 euros. ce qui veut dire que pour nos 60 coffres, on a réalisé différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient un bénéfice de 21 750 euros. Et si je reviens à cette fois-ci au résultat unitaire pour un coffre vendu, on est alors à 372,50 euros de bénéfice par coffre. Si, si, les fournitures, on les a prises en compte. Vous les avez dans le coût de production qui apparaît. Je vous les mets en graille ici sur ma feuille si vous les cherchez. Alors, ce que je vous recommande, là, c'est toujours un peu compliqué au début, c'est quand vous avez un énoncé en contrôle de gestion, c'est ne pas hésiter déjà à le lire plusieurs fois, le survoler. On me demande de faire quelque chose, quelles sont les informations de l'énoncé qui vont m'être utile pour pouvoir répondre à une première question, par exemple. Dans un énoncé, il y a toujours des éléments qui sont un peu d'ambiance, d'environnement, l'entreprise machin, dirigée par monsieur Truc, etc. C'est bien, ce n'est pas fondamental dans les calculs. Et surtout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un stabilo, rose, jaune, ce que vous voulez, et ce qui me semble important, notamment les chiffres, pour moi, les plus importants, je remets un coup de stabilo. quitte à utiliser des couleurs différentes en fonction des questions que je rencontre. Puisque très souvent, ce n'est pas tout à fait les mêmes informations qui seront nécessaires. Mais ça, c'est un temps qui n'est jamais perdu. Notamment, je pense à des... si vous êtes amené à passer un partiel de contrôle de gestion, ne vous bruez pas sur les calculs. Le calcul, quand on le fait, c'est toujours quelque chose qui tend à nous rassurer. Il vaut mieux peut-être quand même prendre 5-10 minutes de lecture concentré, quitte à relire plusieurs fois l'énoncé et après, vous lancez dans les calculs. Vous saurez où sont les chiffres qu'il faut aller récupérer. Vous devriez ne pas trop en oublier et surtout, vous avez compris comment fonctionne après l'entreprise. Petit conseil au passage. On vient de traiter les coffres. Traitons maintenant les tabourets sur la même logique. Alors, pour les tabourets, 250 de fabriqués. C'est comme tout à l'heure pour les coffres, je récupère le coût de revient dans le tableau précédent. 305 euros par tabouret. Et un prix de vente de 400 euros. Je lis les chatons en même temps, je me fous dedans. Et un chiffre d'affaires réalisé, 250 tabourets vendus à un prix de 400 unités. J'ai pour 100 000 euros de chiffre d'affaires réalisé sur le tabouret. Le coût de revient de ces tabourets. Toujours 250 à un coût de revient de 305 l'un et 76 250 l'ensemble. Ce qui me donne alors un résultat pour ces tabourets. Résultat total pour les ventes du mois de tabouret de 23 750. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le bénéfice réalisé pour un tabouret. Je divise donc le résultat total par le nombre de tabourets vendus. Je suis à 95 euros de bénéfice. Alors, je vais me poser une question pour le test. Est-ce que c'est pour le test de demain ? Est-ce que c'est pour le test final ? Ma réponse va donc porter sur les deux. Pour les petits tests de chapitre, celui de demain, etc. Chaque fois que vous avez une question, vous avez l'énoncé qui va avec la question. Par exemple, je vous dirais « Calculez-moi le coût d'achat de la matière première patati patata » et vous aurez des éléments qui vous permettront de calculer ce coût d'achat. Chaque fois que vous avez une question ou il y a un calcul, vous aurez l'énoncé qui va avec. Est-ce que vous pourriez mettre ce fichier sur Moodle ? J'y reviendrai plus tard. Voilà donc pour le test type « Test de demain ». Les questions de calcul, l'énoncé avec les chiffres nécessaires pour faire le calcul, et puis des questions, plus de réflexion, type choix multiple, et puis vous me dites quelle est la bonne ou la mauvaise réponse suivant ce qui est demandé. Pour le test final, celui qui porte pour 50% et qui se fait lors de la dernière séance du semestre. Là, on est sur un test qui est plus long, plus de questions. Et là, je vous mettrai alors un fichier, un format PDF avec le QCM et ce fichier est téléchargeable 10 minutes avant que commencent l'épreuve pour que vous puissiez l'imprimer si vous le souhaitez. Bref, déjà en prendre connaissance. Donc par exemple, si vous avez un test qui commence à 9h, à 9h moins 10, le fichier apparaît sur Moodle pour que vous puissiez le récupérer. Donc c'est vrai que je vous recommande d'être un tout petit peu plus tôt pour pouvoir le récupérer. Voilà pour le test. Maintenant, c'est moi qui veux vous poser une question. J'ai donc deux produits qui sont fabriqués, qui sont vendus. On obtient pour chacun d'entre eux un bénéfice. Et puis, pour parler un peu comme les économistes, on a un facteur rare qui est le bois ancien. Il est compliqué de trouver des vieux chalets avec du bois de qualité pour pouvoir fabriquer. Donc, question bête et méchante. Si j'ai du bois qui est rare, quel est le produit que je devrais choisir en priorité pour le produire et le vendre ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fabrique des tabourets ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fabrique des coffres pour cette entreprise-là ? Alors, on me dit des coffres. On me dit des coffres encore. Allez, lâchez-vous. C'est le moment, c'est le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Tabouret pour l'un, ouais. Non, il n'y a pas, il change de fois de la vie. Cofre, coffre, 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 tabouret, ok. Alors, beaucoup d'entre vous pensent les coffres, visiblement. Voilà. J'aurais dû lancer un sondage en ligne. Cofre, coffre, 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 oh là, non, encore, c'est mal écrit, là, Hugo. Merci, Arouf. Ok. Donc, dans l'absolu, il faut que je fasse un petit calcul pour savoir lequel de ces deux produits, pour moi, sera le plus intéressant. j'ai un premier calcul très classique qu'on retrouvera beaucoup et pour les années prochaines également. C'est calculer ce qu'on appelle la profitabilité du produit. C'est un calcul qui fait la manière suivante. Je prends le résultat du produit et je le compare à son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, en fait, je regarde la part que représente le bénéfice dans le montant du chiffre d'affaires. Parce que finalement, le chiffre d'affaires, c'est ce qui me demande de l'énergie. C'est ce qui me demande de l'énergie. J'ai quand même, par exemple, des coffres qui valent 2200 euros pièces. Pour vendre ça, il faut quand même un peu mouiller la chemise, se défoncer. Vous n'êtes pas en train de vendre un chewing-gum à 1 euro. Donc, il va falloir regarder ça. Je vais le calculer de la manière suivante. Je prends le résultat, 21 750. Je le divise par le chiffre d'affaires des coffres. 132 000. Ce qui me donne un pourcentage de 16,48% que je peux interpréter de la manière suivante. Lorsque je vends pour 100 euros de coffre, lorsque je dépense de l'énergie pour arriver à placer 100 euros de coffre, à la fin, il me reste 16,50 euros de bénéfice. Dit autrement, parce qu'on peut le dire autrement, ça veut dire que 83,50% de mon chiffre d'affaires sert à couvrir les charges de production et distribution du coffre. Vous passez presque 84% du montant chiffre d'affaires collecté afin de couvrir vos charges. Calcul similaire pour les tabourets. 23 750 de résultats pour 100 000 coffres vendus. Ce qui nous fait un taux de profitabilité de 23,75. même démarche que tout à l'heure, cela veut dire que lorsque vous vendez pour 100 euros de tabouret à un client, il vous reste 23,75 euros de bénéfice. Ou dit votre revanche, pour 100 euros de vente de tabouret, vous avez dû engager en termes de charges 72,25 euros. Donc là maintenant, on a, je pense, la réponse à la question que je vous posais. Si j'ai du bois en faible quantité qui est rare, etc., j'irais sans doute produire et vendre le produit qui me permet de dégager la profitabilité la plus importante, celle qui me permet de faire le plus de bénéfices pour 100 euros de chiffre d'affaires. Réponse donc à ma question, c'est plutôt les tabourets qui m'intéressent. Le coffre est quand même moins intéressant. Les tabourets ne consomment pas plus de bois, ils en consomment moins. Justement, c'est une très, très bonne question que Matisse a posée. Enfin, une remarque plutôt, ce n'est pas une question. je peux regarder il y a plus de quantité mais il y a plus de tabourets fabriqués. Je peux regarder le bénéfice que je dégage par mettre de bois utilisé. C'est une autre manière d'aborder la chose. Je me dis le bois c'est rare donc quand j'utilise un mètre de bois quelle est l'utilisation qui me permet d'obtenir le plus de bénéfices au mètre carré. Je vais donc vous dire eh bien pour les coffres 21 750 de bénéfices pour obtenir mes coffres je consomme 280 mètres carrés de bois j'ai donc un peu plus de 77,68 euros de bénéfices par mètre de bois travaillé. Si je fais ceci pour les tabourets 23 750 de bénéfices pour 200 mètres carrés de bois utilisé dans la fabrication des produits vendus cela me donne 118 euros 75 de bénéfices alors là aussi on me pose la question est-ce qu'il ne faudrait pas faire plutôt le calcul du bénéfice par mètre carré de bois plus fourniture pour répondre à cette question et puis à la mienne initialement moi ce qui est dur à trouver c'est du bois ancien de bonne qualité un tube de colle des vis c'est direct je trouve ça partout à la rigueur même le premier supermarché venu peut m'en fournir le bois c'est ce qui est rare des chalets qui ont plusieurs siècles dont on aurait du bois à me vendre il faut quand même un peu se démener et puis c'est cher pour mètre carré donc c'est le facteur rare le tube de colle les vis pas trop donc c'est pour ça que je fais pour le cas précis ici le calcul sur le mètre de bois utilisé mais ça pourrait être avec autre chose dans d'autres situations ce qu'il faut voir pour revenir à ce dont je vous parlais c'est qu'ici cet indicateur vous donne la même chose c'est le mètre carré de bois utilisé pour fabriquer les tabourets que je vends qui est le mieux utilisé c'est bien le mètre de bois pour fabriquer les tabourets qui permet de dégager le plus de bénéfices 118 euros contre 77 pour les coffres donc tant qu'à faire autant fabriquer des tabourets la condition que vous pouvez me rajouter parce que je sais que vous êtes de fin marketeur ça serait me dire faut-il encore que le marché veuille des quantités faramineux de tabourets parce que si je ne fabrique que des tabourets il faut que je trouve prôneur derrière voilà est-ce que pour ce petit cas ça va pour vous ou pas donc ça c'est merci beaucoup de dire oui ce qui est important dans ce cas qui est un cas simple c'est que vous voyez bien je pense la manière dont les coûts sont compris les uns dans les autres l'idée que quand on a plusieurs types de matières premières quand on a plusieurs types de produits fabriqués et bien pour chacun d'eux on va calculer un coût qui lui est propre comme on va arriver au calcul d'un résultat pour chaque coffre je vous rappelle l'idée de base le contrôle de gestion doit nous permettre de créer de l'information pour prendre des décisions vous voyez ce que je vous mets en rouge c'est des éléments qui me permettent de prendre des décisions des décisions peut-être pour revoir la manière dont je fabrique comment j'achète comment je vends et voir aussi quel type de produit il faut que je mette en avant plus qu'un autre ça c'est un peu notre objectif et ces chiffres qu'on a sous les yeux j'en reviens toujours un peu à mes histoires habituelles c'est que les chiffres que j'ai sous les yeux ce n'est pas forcément toujours les mêmes utilisateurs qui vont s'en emparer on a des gens qui sont plutôt dans les ateliers des gens qui sont peut-être des acheteurs on a peut-être la direction d'entreprise qui vont en favoriser l'un plus que l'autre et par contre il faut bien voir que ça abreuve toute l'entreprise c'est un cas très simple très simplifié bien sûr on l'est compris dans le futur il va falloir que l'on se pose des questions diverses et variées on s'en est déjà posé c'est par exemple d'où viennent nos charges parce que là dans l'énoncé j'ai plein de charges mais d'où viennent-elles ? ça c'est le chapitre 2 ce qui sera aussi des questions importantes pour nous c'est on ne sera plus dans ce monde merveilleux où le bois acheté est entièrement consommé ce qui est fabriqué est entièrement vendu ça va être l'apparition de stock donc avec des conséquences ça va nous ralloger nos calculs par des étapes intermédiaires un peu plus ça c'est le chapitre 3 et puis le gros gros morceau parce que je vois des personnes qui font des remarques je ne peux pas leur en vouloir quelque part ils ont un peu raison je suis en train de faire ici des raccourcis je fais des impasses pour l'instant sur ces fameuses charges indirectes ça a été très vrai dans le coup d'achat où j'ai bricolé un truc et je comprendrais que vous m'en vouliez en disant c'est un peu tiré par les chevaux autre affaire c'est pas faux on a partout des charges indirectes qui sont apparues ces charges indirectes il faudra qu'on aille sur quelque chose d'un peu plus développé voire de plus complexe chapitre 4 et 5 pour le coup et là il faudrait vraiment se dire chapitre 4 et 5 c'est les chapitres qui sont vraiment ceux qui sont discriminants c'est les chapitres pour lesquels il faut avoir compris tout ce qui se passe avant j'y arrive oui il faut avoir bien compris toute l'articulation de ce qui se passe avant et surtout d'ailleurs on aura un gros tableau à digérer je vous en parle je vous en ferai vous sensibiliser parce que ça va pas tarder à arriver donc vraiment il faut que vous soyez à l'aise sur ce chapitre 1 dans les petits mécanismes là qui ont l'air tout bêtes redondants mais qui sont importants pour la suite donc oui je me pose une question le calcul du retour sur capitaux employés c'est la même chose que la profitabilité non 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 ça j'en parlerai beaucoup plus l'année prochaine en analyse financière quel que soit votre parcours mais la rentabilité c'est quelque chose je vous en parle de vous marquer qui est différent de la profitabilité la rentabilité si vous là je suis hors cours donc ça c'est la rentabilité pour la calculer d'ordre général je prends un résultat et je le rapporte au moyen utilisé pour l'obtenir ça c'est une rentabilité alors des rentabilités on peut en calculer de tout type une rentabilité bête et méchante c'est pas raison de dire vous avez un livret d'épargne vous avez déposé 1000 euros sur le cahier d'épargne bon bah ça c'est les moyens l'investissement que vous avez fait et ce cahier d'épargne ce livret d'épargne vous a permis d'obtenir 100 de bénéfices 100 de bénéfices grâce à 1000 euros placés vous êtes à 10% de rentabilité et le gros problème que l'on a c'est que je dirais un peu dans le langage populaire le discours distro etc les termes de profitabilité rentabilité même de productivité tout est mis dans le même sac et on parle pas vraiment de la même chose une profitabilité c'est comparer un résultat à un chiffre d'affaires donc regarder la part qu'il représente dans celui-ci et une rentabilité c'est comparer un résultat à des moyens mis en oeuvre utilisés pour l'obtenir et donc les moyens peuvent être très nombreux par nature ça peut être des montants monétaires c'est le plus simple donc des montants par exemple de capital comme vous l'utilisez et le résultat ça peut être un bénéfice mais on verra qu'il y a plusieurs bénéfices qui peuvent être concernés donc je ne veux pas trop avancer là-dessus voilà pour répondre à cette petite question qui vient de passer sous mes yeux alors si c'est bon pour vous maintenant je vais quitter ce tableau et puis je vais passer à un deuxième petit cas de synthèse hop là excusez-moi il faut qu'on me pose une question est-ce que je peux répéter la définition de la profitabilité bien sûr Karim la profitabilité c'est comparer un résultat à un chiffre d'affaires donc regarder la part de ce résultat par rapport à ce chiffre d'affaires ça je dirais c'est la formule officielle ce qu'il faut ce qu'il faut surtout en retenir de cette profitabilité c'est qu'il vous donne finalement ce que vous obtenez en fonction de l'énergie que vous avez mis pour obtenir un chiffre d'affaires je reviens si vous voulez sur mon tableau tout à l'heure ici je vais aller sur les tabourets profitabilité je l'arrondis 24% ça veut dire que lorsque je vais me démener pour obtenir 100 euros de chiffre d'affaires ma récompense c'est 24 euros de bénéfices si j'inverse la réflexion je peux dire que pour réaliser 100 euros de chiffre d'affaires j'ai dû engager j'ai dû dépenser si vous voulez 76 euros de charge et si je regarde ceci du côté des coffres avec mon 16,5 qui est là vous vous rendez compte que pour les coffres j'ai beaucoup plus d'énergie à dépenser pour 100 euros de chiffre d'affaires réalisé parce que pour obtenir 100 euros de chiffre d'affaires réalisé et bien j'ai dû ici mettre pour près de 83 euros de charge contre 76 pour les tabourets c'est plus la même chose c'est bon pour vous alors maintenant je vous disais je change d'exercice je suis plus dans l'optique de ce qui vous attend pour le deuxième test les fameuses charges qu'on utilise en contrôle de gestion ce qui est notre chapitre 2 alors les charges qu'on utilise en contrôle de gestion si vous avez regardé les petites vidéos que je vous ai mises en ligne il y a quelques temps l'idée est de dire on va se servir de ce qui est dans la comptabilité parce que ça ça a au moins l'avantage d'exister c'est pas parfait ça je crois que je vous en ai déjà parlé c'est pas parfait c'est comptable c'est pas la vie de l'entreprise c'est la comptabilité donc de la fiscalité mais une partie je peux m'en servir donc je vais prendre une partie des charges de la comptabilité j'en ai une partie que je vais éliminer c'est ce qu'on appelle les charges non incorporables je les élimine parce que elles ne représentent pas le mode de fonctionnement normal habituel de l'entreprise en effet c'est quelque chose qui est exceptionnel qui tient lieu de l'accident l'exemple type c'est on vous a volé de la matière première je fabrique des stylos et on m'a appliqué 100 kg de plastique ça arrive pas tous les jours c'est pas habituel et puis surtout vous vous rendez compte que pour la suite je peux difficilement en tenir compte parce que vous voyez par exemple j'ai un client j'ai un client est-ce qu'il accepterait que je vienne lui dire voilà ce stylo que je vous vendais par exemple 1 euro ces derniers mois imaginez une papeterie je peux plus vous le vendre 1 euro parce qu'on m'a volé du plastique donc maintenant dans mon calcul de coût de revient et de prix j'ai intégré les 100 kg de plastique volé donc maintenant ce stylo je vous le vends 2 euros pièce qu'est-ce que vous pensez de ça ? moi je pense que là le commerçant en face il dira vous vous êtes fait voler du plastique c'est un peu votre problème votre entrepôt est mal gardé votre plastique n'importe qui peut le piquer débrouillez-vous moi si vous me vendez plus cher vous voulez me vendre plus cher vos stylos je dirais acheter chez le concurrent qui lui ne fait pas voler son plastique voilà typiquement un événement qui n'a rien à voir avec ce que je vis au quotidien dans mon entreprise que je ne peux pas ou très difficilement en tout cas mettre dans mes dans mes calculs de coût et non plus ça me bousillerait tout mon suivi vous venez de le voir par exemple de coût unitaire j'ai tout d'un coup un pic à une période donnée et puis ça reviendrait plus normal derrière après on a des charges qui sont dans la comptabilité leurs qui pour nous sont des charges excusez-moi le terme un peu pourri parce que c'est calculé sur la base fiscale c'est comptable le cas typique ce sont les amortissements là aussi vous avez dû voir dans la vidéo je vous en parlais l'amortissement vous voulez en comptabilité ça ne vous laisse pas vraiment ça ne vous fait pas aider et puis ça a dû vous surprendre quand même quand on vous en a parlé la première fois enfin je pense et moi ça n'arrête pas de me surprendre d'un point de vue purement entreprise où on me dit il y a quelques années en arrière vous avez acheté une machine qui vaut 100 000 euros bon bah on vous laisse la possibilité de mettre de côté ce qu'on va appeler une dotation aux amortissements pendant un certain nombre d'années afin que vous puissiez racheter cette machine à l'identique je dis attendez là j'ai acheté une machine il y a 5 ans 100 000 euros vous me dites que j'ai 10 ans pour récupérer le montant et racheter une neuve mais je pense que 10 ans après cette machine ou si tant est que le même modèle existe encore il ne sera sans doute pas à 100 000 euros il vaudra soit plus soit moins mais pas 100 000 je serai hyper étonné vous aussi peut-être deuxième chose c'est qu'on me dit vous avez 10 ans bah pourquoi 10 ans moi cette machine je pense à l'utiliser pour fabriquer ce beau produit mais ce produit je vais le fabriquer et le vendre pendant 5 ans puis après je passerai à autre chose parce que trop de concurrents vont arriver ça va être compliqué de pouvoir rester compétitif etc donc je pense fabriquer ce produit pendant 5 ans pendant 6 ans et après plus besoin de la machine donc vous me dites que j'ai 10 ans pour récupérer de quoi remplacer la machine mais en fait moi j'ai seulement pendant 6 ans une activité avec cette machine donc ça marche pas voilà c'est le problème de l'amortissement vous avez la comptabilité et c'est pour ça par exemple que là ce type de charge on les recalcule sur la base de la valeur au moment où on parle d'un équipement de remplacement et du temps réel dont on dispose mais du temps réel et non pas du temps fiscal pour pouvoir récupérer la somme pour le changer et puis enfin il y a des charges qui n'existent pas en comptabilité alors là je ne suis pas en train de vous dire qu'on va inventer de fausses factures mais je vais vous dire par là que on a deux types d'événements qui ne paraissent pas du temps en comptabilité et qui n'en moins vont devoir être préparés la première chose c'est le fait que une entreprise a des associés et que les associés aimeraient bien récupérer une partie du bénéfice et là vous voyez un peu mon problème c'est que quand vous commencez à réfléchir bénéfice ça ce n'est pas une charge et la manière dont on va distribuer le bénéfice aux associés ça n'apparaît pas dans votre comptabilité c'est ce qu'on appelle une charge supplétive on va créer une charge spécialement donc vous avez vu dans ma vidéo que j'avais deux types de charges supplétives la charge qui vise à rémunérer l'exploitant et la charge qui vise à rémunérer les capitaux propres mais ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la comptabilité c'est quelque chose que vous créez simplement parce que vos associés si vous ne leur donnez pas une part de bénéfice ils ne vont sans doute pas rester fidèles si vous ne rémunérez pas l'investissement le capital que je vous ai amené j'ai meilleur temps de mettre mon argent dans un placement auprès d'une banque dans une autre entreprise d'acheter des œuvres d'art des appartements que je rénove et que je revends mais je n'ai aucune raison de vous laisser mon argent à disposition il va falloir que vous puissiez le prévoir c'est pour ça qu'on met en place cette charge parce qu'en mettant en place cette charge vous la mettez dans vos calculs le coût de revient donc forcément dans votre prix vous prévoyez déjà de pouvoir faire face à ce qu'attend l'associé voilà pour vous expliquer un peu tout ça est-ce que ça vous rappelle un peu quelque chose ceci ? bon eh bien je vais maintenant me lancer dans mon petit exercice des valkars que vous avez ici alors ça c'est les vidéos du chapitre 2 j'ai plus le numéro de la vidéo exact en tête je ne sais pas tout ça pris par cœur en fait c'est un temps mais ça commence par deux tout ce que je peux vous dire mais là on n'est pas sur le test de demain on est sur le test numéro 2 déjà donc l'exemple que je vais vous traiter ici c'est celui de Devalkart une entreprise qui aimerait bien savoir quelles sont les charges qu'elle va utiliser pour faire ses calculs du mois de juin donc elle vous a extrait un certain nombre d'éléments de sa comptabilité vous les avez ici des matières premières des achats non stockés personnels charges financières etc et puis surtout pour pouvoir traiter l'affaire vous avez des renseignements complémentaires qui vous sont aussi fournis donc ce fichier est avec celui d'Overbois et notamment du détail sur les achats à priori tout n'est pas consommé sur les fameuses autres charges externes autres charges externes c'est un terme plutôt opérationnel en compta je ne pense pas que vous l'ayez beaucoup rencontré comme ceci c'est en fait principalement les prestations de service qu'une entreprise va acheter à l'extérieur vous voyez par exemple ici c'est un abonnement une prime d'assurance un loyer ça aurait pu être de la publicité ça aurait pu être des prestations de conseils etc on a ensuite une provision qui semble douteuse parce qu'en effet vous avez pour 16 300 euros de provision dans cette entreprise et 7 450 qui sont douteuses à priori injustifiées donc en quoi ça nous intéresse que la créance soit douteuse toujours mon problème de stylo je vous le disais je vends ça à un commerçant 1 euro pièce et puis se trouve qu'un autre commerçant a fait mes boutiques en gros il a l'histoire du paysage et il me doit 7 450 euros créance douteuse je vais revenir vers vous et dire ben voilà j'ai quelqu'un qui ne m'a pas payé ses achats donc le stylo qui est là maintenant a un prix qui passe de 1 euro à 1,60 euros je suis désolé il ne m'a pas payé donc c'est vous qui allez payer à sa place je vous mets dans votre prix de vente à vous dans le coût de revient du stylo que je vous propose le montant du chiffre d'affaires défaillant d'un autre client ben là vous sentez sans doute que mon papetier ne va pas être plus content que ce qui se passait lors du vol de plastique il va me dire si vos clients ne payent pas c'est un peu à vous de vous débrouiller pour les contraindre ce n'est pas à moi de payer pour ceux qui n'ont pas payé je suis désolé voilà typiquement au-dessus une réflexion purement contrôle de gestion pas comptable et puis plus bas vous retrouvez nos dotations est-ce que les créances douteuses dans la réalité ça reste rarement irrecouvrable alors là ça dépend beaucoup du type d'activité du type de client de l'époque aussi bien sûr les grosses entreprises souvent quand vous avez une grosse entreprise qui est cliente vous n'avez pas beaucoup de problèmes après vous pouvez avoir des petites entreprises ou des toutes petites entreprises qui sont défaillantes qui oublient de payer donc la créance douteuse c'est là qu'on va la trouver donc on essaie de faire très attention de se renseigner sur qui est le client avant même de l'accepter quelques fois comme client et puis après la créance irrecouvrable je dirais c'est vraiment l'extrémité quand vous avez une créance irrecouvrable ça veut dire que souvent la personne a complètement disparu l'entreprise a ce qu'on appelle déposé son bilan a fait faillite il n'y a plus d'adresse il n'y a plus rien parce que autrement vous avez quand même souvent des possibilités qui peuvent être passées par ce qu'on appelle un factor c'est de faire du factoring vous allez passer par un cabinet spécialisé qui lui fait du recouvrement de créances des fois un peu musclé c'est à dire qu'on ne va pas lâcher le client tant qu'il n'est pas payé pour faire simple jusqu'à après aller en justice éventuellement pour espérer acclouper quelque chose mais il faut se dire qu'à un moment ou à un autre ça peut se rencontrer c'est vraiment très très variable voilà merci de vous de question bon j'ai rapidement traité maintenant ce petit cas enfin rapidement il prend le temps de le faire ce petit cas des valkyres donc gardez les lancers pas trop loin de vous et pour ceci je me suis préparé un petit tableau qui est qui est celui-ci voilà qui est celui-ci alors ne prenez pas peur tout de suite là on est sur en fait du cas compliqué dans le chapitre 2 vous avez peut-être vu les exercices sont plus simples là j'ai essayé de vous le pousser un peu plus loin dans ce tableau-là première colonne j'ai indiqué les différents types de charges que l'on vient de voir dans l'énoncé ensuite dans les autres colonnes et bien ça va être le traitement de ces charges je rappelle tout d'abord le montant et puis après je vais faire un tri la part de la charge qui éventuellement ne nous intéresse pas la charge dites-moi incorporable la partie de la charge qu'on conserve je dis la charge qu'on conserve parce que par exemple si vous êtes en train de chercher les charges pour un mois donné par exemple le mois de juin et qu'on vous dit l'entreprise a un abonnement annuel l'abonnement annuel c'est pas uniquement pour le mois de juin c'est pour les 12 mois de l'année donc il faut revenir sur une dimension du mois différent sur charge de substitution l'idée est de dire il se peut que des charges doivent être recalculées et une partie supplémentaire ajoutée enfin vous avez les charges supplétives c'est les fameuses charges entre guillemets qu'on invente qui ne sont pas dans la comptabilité et puis la dernière colonne c'est en fait uniquement la partie finale des charges qu'on utilisera dans nos calculs donc qui sont issues des différentes colonnes que je viens de citer voilà alors je vais avancer là dessus et puis vous allez voir que c'est peut-être pas si compliqué que ça je commencerai par les achats de matières premières les achats de matières premières on en a acheté pour 19 800 c'est la consommation du mois de juin donc ces 19 800 en fait j'en garde la totalité comme charge incorporable ce qui représentera également le montant de charge incorporée là on est dans le cas plutôt sympathique où l'incorporable incorporée et le montant initial c'est la même chose je continue ma liste de charge 6 300 d'achat non stocké achat non stocké ça peut être de l'eau de l'électricité ça peut être plein de choses différentes sur ces 6 300 dans l'énoncé j'ai eu la bonne idée de vous dire il y a pour 2800 euros qui n'ont pas été consommés sur ce mois de juin ça c'est le côté pratique c'est quand vous avez une facture qui vous arrive par exemple une facture d'eau elle ne va pas forcément couvrir que le mois qui vous intéresse donc j'ai 2800 que je ne vais pas conserver dans mes 6 300 ce qui me fait qu'au niveau de mes charges incorporables j'en garde 3500 ce qui correspondra aux charges incorporées jusqu'à ce que je pense que ça doit aller je bascule maintenant sur les autres charges externes vous en avez dans la comptabilité pour 18240 alors c'est là que les choses se gâtent parce que sur ces 18240 et bien vous avez je vais me mettre ici un abonnement annuel qui figure et cet abonnement annuel il est de 1800 euros ce qui veut dire que pour un mois je vais diviser 1800 par 12 et je dirai et bien j'ai pour 150 euros d'abonnement consommé pour chacun des mois de l'année et il me reste alors qui n'est pas pris en compte pour le mois de juin la différence 1800 pour l'année 150 euros d'abonnement pour le mois j'ai 1650 euros d'abonnement qui concernent les 11 autres mois de l'année c'est la chose que ça elle est légèrement faire attention même raisonnement pour les assurances annuelles les assurances annuelles je vais avoir pour 4200 d'assurance ce qui veut dire que cela correspond à 350 euros par mois dont 350 pour le mois de juin et alors pour les 11 mois de l'année restant j'ai pour 3850 qui sont à revoir enfin troisième élément le loyer du semestre le loyer du semestre nous est donné pour 9000 euros un semestre c'est 6 mois donc j'ai pour 1500 euros de loyer par mois et donc pour les 5 autres mois j'ai pour 7500 euros je vais faire le total maintenant de mes différentes colonnes que j'ai sous les yeux ainsi je viens de traiter 15 000 euros en fonction de mes trois charges sur ces 15 000 euros j'en ai 2000 qui concernent le mois de juin et 13 000 qui concernent d'autres mois de l'année je vais toujours j'ai donc 15 000 charges qui ont été traitées sur les 18 240 qu'on me propose donc j'ai encore conserver 3 240 euros de charges externes 15 000 d'abonnement de loyer etc et 3240 qui ne posaient pas vraiment de problème ces infos et bien maintenant je les retranscris dans mon tableau de la manière suivante non incorporable 13 000 d'autres mois sont concernés donc incorporer la différence entre les deux 18 250 240 moins 13 000 j'en ai pour 5240 qui seront incorporables et incorporés voilà là c'est le plus gros des obstacles de notre tableau pour la suite on va avoir quelques répits 98 000 de personnel intégralement incorporables et incorporés on nous parle d'autres charges de gestion courante 3 200 pas plus d'informations mais le mot gestion courante nous rassure on est dans le mode courant habituel de fonctionnement je les prends tel quel puis vient la dotation aux provisions 16 300 alors c'est là qu'on a notre petite subtilité la créance douteuse on a vu rappelez-vous mon stylo que ça on ne prenait pas c'est exceptionnel ça n'a rien à voir avec notre mode de fonctionnement habituel je les enlève donc je vais avoir comme incorporable la différence entre les deux de 8850 et que je vais reporter comme incorporé enfin on va en arriver aux amortissements là aussi je vais descendre un peu plus bas pour pouvoir vous montrer comment ça va se passer je vais me mettre un peu plus bas je vais traiter les amortissements donc j'ai tout d'abord mon amortissement que j'appelle économique celui qui est dans la vraie ville d'entreprise et puis je vais vous traiter de l'amortissement comptable et voir la différence qu'il y a entre les deux l'amortissement comptable on nous a dit l'amortissement comptable c'est 98400 euros ce qui veut dire que si je ramène cet amortissement annuel au mois c'est pas normal si je ramène cet amortissement annuel de 98400 au mois j'ai pour 8200 euros l'amortissement économique on nous en parle en disant c'est 124320 euros ça c'est de nouveau calculé sur l'année c'est sur la base de la valeur actuelle de l'équipement et de son usage prévu j'ai donc un amortissement économique entreprise de 10 360 la différence entre les deux c'est 2160 l'amortissement économique est de 2160 euros de plus que l'amortissement du comptable voilà comment je vais le créer dans la compta 98400 donc d'amortissement pour l'année déjà je vais en laisser une partie de côté puisque moi je suis sur le moins donc j'enlève aux 98400 les 8200 que j'ai calculé précédemment ça me donne la chose suivante 90200 que je garderai pour les autres mois et un douzième 8200 correspondant à l'amortissement du mois de juin dans ma colonne différence et c'est la seule fois que je vais l'utiliser dans cet exemple je rajoute la partie qui me permet d'atteindre l'amortissement économique 2160 donc si vous faites 8220 plus 2160 vous retrouvez les 10 360 d'amortissement économique la charge que j'incorpore c'est la somme de ces deux cellules c'est 10 360 dernière ligne droite les rémunérations de l'exploitant c'est donc le montant que entre guillemets j'invente qui n'est pas dans un compta dans l'énoncé 1500 euros c'est la charge supplétive et ces 1500 seront incorporées dans nos calculs deux dernières lignes ça va aller vite j'ai des charges financières 1300 et puis pour terminer on m'a donné 5820 de charge exceptionnelle rappelez-vous ce que je vous ai au tout début de l'exercice l'exceptionnel c'est l'inverse de ce qui est habituel c'est pas du tout le mode de fonctionnement normal standard etc donc ces 5820 je ne les incorpore pas elles vont être mises à zéro en contrôle de gestion voilà vous voyez un peu le tri que j'ai pu faire une fois que j'ai fait ceci et bien je fais mon total de charge incorporée pour répondre à ma question charge incorporée 262750 voilà ce que j'utiliserai c'est le montant total que j'utiliserai en contrôle de gestion qui n'a plus rien à voir avec les montants que j'avais précédemment où j'avais des choses que je ne prenais pas des choses qui n'étaient pas sur la même période des charges annuelles des charges semestrielles ça ne sert pas à grand chose quand je fais un calcul sur le mois alors concrètement ces montants moi je n'irais pas faire la somme c'est pas très utile et surtout pas très pratique pour la suite de nos calculs j'ai surtout besoin de conserver en fait pour chaque thème quel a été le montant concerné le total c'est surtout que vous puissiez voir qu'on peut le faire mais ça ne sert pas à grand chose voilà est-ce que ça va sur ce petit exercice alors je vous rassure tout de suite là c'est poussé plutôt très loin parce que si vous avez regardé les exos du chapitre 2 je ne vous demande pas d'aller aussi loin le tableau peut être pour vous une possibilité de s'inspirer pour faire vos propres tableaux si c'est plus facile pour vous mais je vous ai montré en fait qu'on est face à un tri mais ce tri c'est fait souvent bien en amont des calculs je veux dire l'idéal c'est d'avoir dressé son comptable pour que déjà on marque en comptabilité qu'est-ce qui va concerner le contrôle de gestion de ce qui ne le concerne pas et avoir le plus de détails possible c'est souvent d'ailleurs un des gros problèmes moi que je rencontre c'est quand on veut mettre en place du contrôle de gestion et puis vous avez un vrai comptable de chez comptable qui fait que de la comptabilité et vous déverse tous les montants dans ces jolis petits comptes numérotés mais vous ne savez pas à quoi ça sert vous ne savez pas ce que c'est à quoi ça renvoie et voilà vous êtes de nouveau obligé de passer beaucoup de temps à rencontrer du monde à trier à savoir exactement à quoi et par qui ça a été utilisé voilà et en fait dès le début quand vous mettez en place du contrôle de gestion ça commence par le dressage des comptables avant même d'aller souvent beaucoup plus loin notamment leur dire simplement vous avez payé un loyer je me doute que c'est peut-être le loyer du premier semestre mais est-ce que vous pourriez vous quelque part l'indiquer loyer du premier semestre de l'entrepôt d'Annecy et non pas de l'entrepôt de Chambéry par exemple des fois c'est juste toute bête mais eux n'y pensent pas c'est pas dans leur gène voilà est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon pour vous je vais en parler de votre question j'imagine que ça doit être bon pour vous monsieur le il y a des questions dans le tchat j'arrive plus au moins dans le tchat même ah il s'est ouvert ça y est ah oui alors celui-là il y a des questions le calcul de l'amortissement économique et comptable alors l'amortissement comptable c'est celui que vous avez vu en cours de comptabilité c'est purement fiscal on vous dit vous prenez vous prenez la valeur auquel le bien a été acheté il y a quelques années et c'est nous qui vous donnons le nombre d'années pour pouvoir amortir ce bien cet équipement par exemple une machine sans mur qui sera amorti durant 10 ans et là-dessus vous n'avez pas de créativité vous le subissez l'amortissement économique c'est se dire cette approche comptable c'est pas la vie réelle de l'entreprise déjà la valeur de l'équipement de remplacement ça sera sans doute pas la valeur de cet équipement il y a 5 ou 10 ans donc déjà mon calcul ne me permet pas de récupérer le montant nécessaire et puis après il y a la durée d'utilisation ce qu'on appelle la durée d'usage de l'équipement vous comptable vous me dites 10 ans ouais mais moi j'ai parlé avec les gens qui font du marketing qui connaissent bien le marché ils me disent que mon équipement qui fabrique ce stylo là et bien oui c'est un équipement qui va durer 6 ans parce que ce produit on va le commercialiser pendant 6 ans pas pendant 10 pendant 6 ce qui veut dire que j'ai que 6 ans pour récupérer mon amortissement vous voyez un peu l'idée voilà alors si je reviens au calcul que j'ai effectué c'est exactement cela l'amortissement comptable je vous le mets ici on l'a pour 98 400 ça c'est l'amortissement comptable pour une année comme je réfléchis pour le mois de juin je divise par 12 j'en mets un douzième par mois l'amortissement économique ça a été un calcul très similaire cet amortissement économique c'est celui qui tient compte de la valeur réelle de remplacement et de la durée d'usage réelle de l'équipement et on me dit après ce calcul là 124 320 voilà ce qu'il faudrait qu'on amortisse par an dans nos calculs de coûts de revient donc derrière ça doit être pris en compte dans le prix proposé au client et comme ce calcul est fait pour une année 12 mois et bien je me rebascule sur un mois en divisant par 12 voilà est-ce que je réponds à votre question sur ce point ? et voilà comment on a obtenu les 10 360 sur ce point bon Sous-titrage ST' 501